20 infirmiers et sages-femmes reçoivent ici leur attestation de fin de formation continue. Durant deux mois environ, 16 agents de la zone sanitaire Kome, Bopa, Grandpopo et Royaubé ont acquis des compétences sur le mécanisme de formation par tutora. A leur tour, ils vont encadrer leurs collègues afin de mieux servir les patients. Nous pouvons avec fierté dire que dans la zone sanitaire CBGH, 78% des formations sanitaires ont connu le tutora. Nous sommes engagés pour le maintien des acquis car les regards esthens l'ont déjà apprécié. Que chacun de nous dise, je suis fier d'être tuteur. Mais ce que tutora m'a apporté, moi particulièrement, je suis née de nouveau. Et c'est pour ça que depuis, moi, je dis, aucun bébé ne va plus m'échapper. Aucune femme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle rentre dans la formation sanitaire, on fera tout pour les paillets de la mort. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des ressources humaines, PAORC. Le partenaire financier et l'agence belge de développement et d'Abel se rejouillent des résultats obtenus. L'un des acquis fondamentaux de ce parcours d'acquisition de compétences sur le tutora, c'est donc la production en phase A de nouveaux supports qui sont disponibles désormais pour toute intervention sur ce mécanisme dans les 33 zones sanitaires. A l'issue de ce recyclage, les quatre meilleurs d'entre eux ont été retenus pour assurer la formation des futurs tuteurs de la zone sanitaire CBGH. Le mécanisme du tutora est un système d'apprentissage en situation de travail pour des agents en poste dans les formations sanitaires. Le gouvernement béninois reste attaché à sa promotion. Au regard des défis à relever dans le cadre du renforcement des compétences des agents, le ministère de la Santé a jugé nécessaire de retenir cette stratégie qui consiste à former sur site les agents en les appuyant à accomplir leurs tâches suivantes des normes nationales et internationales. Au Bénin, la zone sanitaire Kome, Bupa, Grandpopo et Royauboe est la seule à bénéficier de la phase pilote de ce projet financé et conduit par le partenaire belge Enabel.